allez les amis on est parti pour voir très calmement comment trouver la tangente à un cercle en un point et plus précisément trouver son équation on se fait ça tout de suite quand vous êtes face à un exercice comme ça la première étape c'est de se faire un dessin sans dessin vous n'allez rien comprendre et vous n'allez rien pouvoir faire donc ce que vous avez comme information concernant ce cercle c'est c'est que vous connaissez son centre vous connaissez le point autour duquel il tourne c'est oméga et vous savez qu'il passe par un point a qui a certaines coordonnées donc votre cercle va ressembler à ça vous n'avez pas d'information sur ce rayon pour l'instant vous avez juste oméga et un point de passage et on vous dit quelle est l'équation de la tangente donc cette tangente moi je vais l'appeler taux la lettre grecque donc la tangente au cercle en a donc la tangente c'est la droite qui vient raser le cercle au point en question tout en étant perpendiculaire à ce rayon-là qui est ici donc cette tangente vous savez que de manière générale une tangente ça s'écrit toujours ax plus by plus c égale 0 et vous savez que pour trouver a b et c il va vous falloir deux choses premièrement un vecteur directeur ou normal donc un vecteur et deuxièmement un point de passage une fois vous avez ces deux données un vecteur normal ou directeur et un point de passage vous pouvez trouver la valeur de a la valeur de b et la valeur de c'est donc commençons par le vecteur pour le vecteur dans l'équation droite vous avez deux choix soit vous prenez un vecteur qui va directeur de cette droite c'est à dire un vecteur qui va dans la même direction que cette droite donc par exemple le vecteur que je dessine là ça ce sera un vecteur directeur auquel cas si vous connaissez le vecteur directeur la première coordonnée c'est moins b donc c'est l'opposé de ce que vous allez mettre là et la deuxième c'est à et si vous n'avez pas de vecteur directeur vous pouvez vous en sortir avec un vecteur normal c'est à dire un vecteur qui est perpendiculaire à la droite en question là qui est perpendiculaire à ce que vous voulez mettre en équation et ce vecteur normal ses coordonnées elles vont vous servir à lire directement a et b la première coordonnée ça va être ce que je mets là la deuxième coordonnée ça va être ce que je mets là maintenant posez vous la question qu'est-ce que l'énoncé vous invite à faire est-ce que l'énoncé vous invite plutôt à avoir un vecteur directeur ou est-ce qu'il vous invite plutôt à avoir un vecteur normal et bien l'énoncé il vous donne a et il vous donne oméga autrement dit vous donne la possibilité de calculer le vecteur à oméga et regardez ce vecteur à oméga c'est ce vecteur là est ce que c'est un vecteur directeur ou est ce que c'est un vecteur normal très bonne réponse c'est effectivement un vecteur normal donc notre vecteur à oméga dont va calculer les coordonnées tout de suite donc le vecteur ça va être un vecteur normal qui va être le vecteur à oméga ses coordonnées ça va être celle de oméga moins celle de a autrement dit 1 moins 7 et 2 moins 0 donc 2 moins 0 donc ses coordonnées ça va être 1 moins 7 moins 6 et 2 moins 0 2 là vu que le vecteur à oméga c'est un vecteur normal je vais lire directement a et b ça ça vaut a et ça ça vaut b donc je peux d'ores et déjà dire que mon équation de tangente c'est plus ax plus by mais moins 6x plus 2y moins 6x plus 2y plus c que je connais toujours pas égal 0 et pour trouver c on va utiliser le point de passage quel est le point de passage le plus évident le point de passage le plus évident c'est ce point là c'est le point a dont on vous a donné les coordonnées mon point de passage ça va être à deux coordonnées 7 0 donc les coordonnées de a j'ai le droit de les remettre à la place de x et de y et du coup je connaîtrais moins 6 je connaîtrais x je connaîtrais 2 je connaîtrais y et j'aurais plus qu'à trouver c'est donc moins 6 fois 7 ça me fait moins 42 plus 2 fois 0 plus 2 fois 0 0 plus c égal 0 mon c du coup je passe au moins 42 c'est égal 42 et je veux prendre mon équation qui est là et remplacer c'est pas 42 et hop j'ai à gb et gc donc j'ai l'équation de ma tangence on vous a mis des petits exercices comme ça en dessous ça vaut le coup de s'entraîner parce que la formation la formulation ne va pas toujours être exactement comme ça je peux vous dire le cercle passant par a et b de rayons a b enfin il ya plein de formulations différentes entraînez vous allez voir un contexte de contrôle ça va vous renforcez les muscles du cerveau à vous jouer vous êtes des champions